Aujourd'hui, je vous parle de passoire. Oui, vous avez bien entendu, je vous parle de passoire. Pas la passoire avec laquelle on cuisine, mais c'est tout comme. En fait, Socrate, le fameux philosophe, un jour était en contemplation et puis il y a quelqu'un qui vient le voir et il fait « Oh, Socrate, il faut absolument que je vous dise quelque chose. » Il fait « Ah oui, d'accord, avec plaisir. » Mais avant, j'aimerais que tu passes le test de la passoire. « Ah bon, c'est quoi le test de la passoire ? » Alors, je vais juste te poser quelques questions. Ce que tu vas me dire, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? « Ah ben écoute, je ne sais pas, moi, c'est ce que j'ai entendu. Je ne sais pas, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, je n'en ai aucune idée. » « Donc, tu ne sais pas si c'est vrai ou pas. » « Euh, oui, non, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. » « Très bien. Alors, est-ce que c'est utile ? » « C'est utile, oui, en quelque sorte, je ne sais pas. » « Après, c'est une histoire de perception. » « Donc, tu n'es pas très sûre que ce soit utile. » « En réalité, non, pas très sûre. » « Ok, est-ce que ça va me faire du bien ? » « Ah ça, pas du tout. » « Alors ça, je peux te garantir que pas du tout. » « Donc, si j'ai bien compris, tu veux me raconter quelque chose. » « D'abord, tu me perturbes dans mon temps. » « Tu veux me raconter quelque chose. » « Tu ne sais pas si c'est vrai. » « Tu ne sais pas si c'est utile. » « Et en plus, ça ne va pas me faire de bien. » « Eh bien, tu sais, j'ai une bonne nouvelle. » « Garde-le parce que ça ne m'intéresse pas. » « J'ai trouvé ça génial, fantastique. » « Et moi, la stratégie de la passoire, je l'utilise tout le temps. » « Quelqu'un veut me raconter quelque chose. » « Je dis, « Blatty, la passoire. » « Utile, vrai. » « Ça va me faire du bien. » « Non, merci, je n'ai pas faim. » « Ça ne m'intéresse pas. » « Et ça marche. » Alors, pourquoi je vous raconte tout ça ? « Très simple. » « C'est pour vous sensibiliser sur le fait que votre cerveau, là, il fonctionne comme un compte en banque. » « Votre compte en banque, il peut être soit débiteur, soit créditeur. » Eh bien, votre cerveau, c'est la même chose. Il ne sait pas filtrer l'information. Faites attention à ce que vous laissez rentrer dans votre cerveau. C'est simple. Si vous soumettez votre cerveau pendant plus de 68 secondes à une information, l'information, elle monte et elle s'installe. Le problème, c'est que vous avez deux comptes. Vous avez un compte où il y a tous les schémas de pensée positifs, l'autosuggestion positif, les événements positifs. Et il y a toutes les choses négatives que vous laissez rentrer dans votre cerveau. Au bout d'un moment, il y a un balancier. Rien ne se passe quand tout va bien dans votre vie. Maintenant, dès que vous avez un problème, le cerveau fait « Ah, je vais voir quel est le dossier. » Comme un ordinateur, « Quel est le dossier le plus lourd ? » C'est celui-là ? Super. Alors, je vais venir aider cette personne. Dès qu'elle a un coup dur, je vais lui sortir toutes les choses positives qu'elle a emmagasinées pendant toute sa vie. Les films super qu'elle a vus, les enseignements, les histoires, par les modèles de réussite qu'elle a lus, les autobiographies, tous les systèmes de croyances positifs. Et je vais lui mettre à disposition ce panel de choses positives dans lequel elle va puiser pour affronter sa difficulté. Imaginez un seul instant quand votre dossier le plus dur, c'est celui où il y a un tas de merde. Imaginez ce que vous récoltez. Un tas de merde. Que des choses négatives, que des choses pas positives, que des choses destructrices, sanguinolentes, pas dynamisantes. Et là, qu'est-ce que vous faites ? Vous ramez sur du sable. Donc, aujourd'hui, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est à vous d'être un ange gardien pour votre cerveau et de vérifier qu'au quotidien, vous ne laissez rentrer que des pensées positives. Pour ma part, ça fait des années que j'ai arrêté de voir les informations. Mon fils n'arrête pas de m'a traité inculte. J'ai dit inculte, mais très heureuse. Et le jour où j'ai envie de savoir ce qui se passe dans le monde, je prends le temps d'apprendre le téléphone. J'appelle un copain ou une copine qui est férue des informations. Je lui offre un café. Je lui dis, alors, il se passe quoi dans le monde ? Et la personne, pendant une heure, une runge, 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 ça ne m'a rien coûté du tout. J'ai appris un petit peu et j'ai fait mon petit tour de culture générale, mais au moins, je ne m'abreuve pas tous les jours de choses négatives. Et je ne vais lui demander que les choses importantes qui se passent dans le monde. Choses que vous n'avez pas dans les infos. Les infos, ils vous donnent tout. Les choses importantes, les moins importantes, les choses violentes, les choses sanguinolentes, etc. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses. Vous avancez. Parce que moi aussi, je n'achète pas d'excuses. Qu'est-ce que vous comptez faire avec votre cerveau ? Vous voulez être dans un compte créditeur ou un compte débiteur ? Un compte avec des choses positives ou un compte avec un tas de merde ? La vérité, vous êtes seul à prendre la décision. J'espère que vous allez, après cette vidéo, vous poser des questions et faire un filtre. C'était Nehi Drachet pour une nouvelle capsule de 3 minutes pour changer de vie. Vous connaissez mon intention. C'est de pouvoir impacter un maximum d'entre vous pour combattre cette croyance qui veut dire, qui circule, qui se base sur le fait que pour avoir du changement, il faut des lustres. Non, il ne faut pas de lustres. Ça peut se mettre en place. C'est d'abord une histoire de volonté. C'est le fait de s'y préparer et de passer à l'action. Si vous-même, vous avez aimé cette histoire, partagez-la autour de vous. Si vous avez vu, lu, entendu, vécu une histoire qui vous a impacté, qui vous a fait changer, qui vous a permis de voir les choses différemment, partagez-la avec nous. Je me ferai un plaisir de la mettre en image. Nom, prénom, l'histoire à l'adresse contact.nehi Drachet.com D'ici là, prenez soin de vous. Aidez-vous et à vous abonnez-vous.